Nous avons des informations importantes à vous donner concernant les produits qui sont en vente dans ce magasin Carrefour, afin que vous puissiez faire vos courses en toute sécurité. Je parle des produits de l'occupant israélien, et comme vous le savez, ce magasin, en tout cas Carrefour le sait, met en vente des produits qui ne sont même pas étiquetés en conformité avec la législation française. Ces avocats, par exemple, il faut carrément avoir une loupe pour savoir d'où ils viennent. Contrairement aux avocats du Mexique, pour lesquels il est indiqué sur l'ardoise, comme l'exige la loi Origine-Mexique, en caractère aussi gros que le prix, eh bien pour ces avocats-là, sur l'ardoise, figurez-vous qu'en face d'origine, il vient marquer « voir emballage ». Et pour voir emballage, eh bien il faut avoir une vue très perçante pour arriver à détecter le mot « israël ». Et si vous regardez ces pommelos, il est écrit « regardez l'emballage pour voir d'où ils viennent ». Et il faut vraiment, comme l'a dit ma camarade, avoir une loupe pour voir écrit dessus « israël ». Je ne l'ai pas aigri sinon. L'État d'Israël viole les droits des Palestiniens tous les jours, maltraitent des enfants, arrêtent des enfants, arrêtent des abus, amassinent. Les Palestiniens n'ont plus la possibilité de cultiver leurs terres dans la vallée du Jourdain. Mais il y a d'immenses colonies agricoles dans cette vallée qui produisent ces dates. Mais ça c'est la direction qui prêit vous. Bien sûr, il n'y a pas à voir qu'Israël dessus. Elle est où la direction ? Le boycott d'Israël, tant que cet État fourra au pied les droits les plus élémentaires du peuple palestinien, est une action efficace, pacifique et non-violente. Au XXe siècle, Gandhi en Inde, Nelson Mandela en Afrique du Sud, ont prôné le boycott pour mettre fin à la parjaille. Ce qui vaut pour le client vaut aussi pour le marchand. Un commerçant responsable, c'est quelqu'un qui ne vend pas, qui ne propose pas les produits de l'horrible apartheid israélien. Il faut arrêter le chantage à l'envolver. Parce que si vous avez des produits, ça n'a rien à voir avec la religion. Même si Israël attaque régulièrement l'esplandade des mosquées, et la mosquée El Aqsa, pour faire croire qu'au lieu d'un vol de terre, c'est un conflit religieux. Eh bien, il faut que Valls et le Kryf arrêtent de mentir, et de faire croire que tous les juifs sont d'accord avec la politique criminelle israélienne. Ils ne sont pas invités sur les plateaux de télé, et en plus, ils sont pourchassés, ici, en France et en Israël, par cette fameuse démocratie qui emprisonne les dissidents, les juifs israéliens, qui refusent par exemple, comme cette courageuse Tahir Kamenner, qui est en ce moment en prison, qui a 19 ans, qui refuse de servir dans l'armée d'occupation. Et aussi, vous avez Ezra Naoui, qui est un Israélien juif, qui est en prison à l'heure actuelle en Israël, parce qu'il milite dans des associations de défense des droits de l'homme et des droits des Palestiniens, comme B'Tselem et Taïouch. Eh bien, il faut leur rendre hommage, et ainsi qu'à Jidéon Lévi, qui est un journaliste israélien, qui appelle au boycott de son État, l'État d'Israël, parce qu'il n'a pas trouvé, pour le moment, comme nous, de meilleurs moyens de faire le droit et la justice. Alors on dit, boycott Israël, État d'Israël ! État criminel ! 카�re pour comprice ! Israël, prison malware ! 카�re pour comprice ! Israël, prison malware ! Israël, criminel, garde pour complice ! Palestine, vivant, continent le combat !